Musique Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage horoscope. Alors pour ce mois-ci nous allons utiliser le tarot renard, nous utiliserons un le normand, le reflet de lune. Ce sont deux jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur mon site, donc vous avez la référence en barre d'infos. Et on utilisera Message des papillons, je vous mets également la référence en barre d'infos qui a été édité par les éditions Vega. Voilà on va commencer tout de suite avec un tirage en deux cartes avec le tarot. Alors, la grande prêtresse et le 6 de coupe. Ah ! Alors, là il va y avoir un travail très intéressant pour vous à faire les taureaux ce mois-ci avec votre enfant intérieur. Là il y a vraiment quelque chose qui se manifeste à vous pour aller travailler avec lui, pour aller à sa rencontre. Et puis c'est un travail que vous allez pouvoir faire en profondeur. Par exemple, ça peut être un travail sur les difficultés que vous avez eu enfant, les peines que vous avez eu enfant. des choses à réparer, à soigner. Et puis il y a aussi cette invitation à prendre conscience de tout ce que votre éducation, oui tout ce que votre éducation en fait vous invite à faire, vous invite à être aujourd'hui dans votre vie actuelle. Comment est-ce que cette éducation, ce que vous avez reçu en tant qu'enfant, les mots que vous avez eu lorsque vous étiez enfant, que vous avez reçu en tant qu'enfant, les actions également, et bien comment aujourd'hui en fait tout ça s'est agencé pour se retrouver mêlé à votre histoire actuelle. Et puis voir justement essayer de faire une sorte de libération par rapport à ce qui finalement ne vous appartient pas, n'est qu'un conditionnement de tout ce que vous avez vécu autrefois. Alors là on est vraiment dans le stade de l'enfance, on n'est pas encore dans le stade de l'adolescence, plus avec le 6 de coupe, on est vraiment dans cette idée de travailler avec notre enfant intérieur. Donc tout ce qui s'est passé en tant qu'ado, c'est un autre stade, ça va être une autre carte par exemple. Mais ici il y a vraiment de la conscience à mettre sur tout votre vécu d'enfant. Donc c'est vraiment un moment excellent pour vous pour travailler là-dessus, même si ça peut s'avérer délicat. Ça va vous permettre en fait d'éclaircir beaucoup de zones d'ombre aussi avec la grande prêtresse. Donc on prend conscience des choses, on les amène à la lumière, on prend conscience aussi de la façon dont aujourd'hui ça conditionne notre vie. Et puis ça permet, en en prenant conscience, de s'en détacher, de pouvoir choisir d'autres actions, d'autres façons de communiquer par exemple. Parce qu'on s'est rendu compte que nos actions ou notre façon de parler étaient directement liées aux actions qu'on a vécues enfant ou à la façon dont on nous a parlé étant enfant. Voilà. Donc ça permet aussi de casser certains cycles ici. Et puis on a une idée aussi d'apporter beaucoup de simplicité à sa vie. Simplifiez-vous la vie. Faites les choses avec l'élan du cœur. On va reprendre ce thème de l'enfant qui est ici avec le 6 de coupe. On va reprendre ce thème de l'enfant et la façon dont un enfant appréhende le monde. Il l'appréhende avec simplicité, il l'appréhende avec curiosité, il a envie. Généralement, il est quand même pas mal dans le partage. Il y a cette idée vraiment de mettre en place tout ça. De mettre en place une façon de voir plus simple. Comment vous pourriez vous simplifier la vie aujourd'hui ? Attention aussi à ne pas tomber un petit peu dans la nostalgie. C'est un peu le contre-coup, le côté un peu le penchant négatif de cette carte du 6. De tomber dans la nostalgie d'autant plus qu'avec la grande prêtresse, on peut très facilement se replonger dans ses vieux souvenirs. Et puis les revivre de façon très intense. Et du coup, avoir du mal à les dépasser. Donc par exemple, pour ce travail sur l'enfance, vous pouvez peut-être vous faire accompagner de quelqu'un. Si vous sentez que les choses sont trop difficiles pour vous, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui pourra vous donner des conseils. Vous aider justement dans cette démarche-là. Ne soyez pas nostalgique d'un temps passé parce qu'en fait le but, et rappelez-vous bien de ça, le but ici, c'est de trouver des clés pour vous séparer de ce qui ne vous correspond plus à l'heure actuelle, ce qui vous freine et qui est lié à l'enfance. Et en fait, ça va vous permettre justement d'avancer sur votre cheminement personnel. Donc là, si on est dans la nostalgie, finalement on stagne, voire on recule. Donc c'est pas le but du tout, mais ça peut être une tendance de cette carte. Surtout avec la grande prêtresse, on va quand même aller remuer des choses, on va quand même aller ressasser des choses vécues. Alors on va regarder maintenant avec le l'oracle reflet de lune, le le normand, pardon, reflet de lune. Alors on a la carte de la lettre, de l'ours, le cercueil, et la carte de l'homme. Ok, bon bah là on est très clairement dans l'idée de vraiment laisser passer, de mettre fin à des choses qui vous plombent. Ça vous empêche d'avancer vraiment. Alors ce qui était très intéressant avec la carte de la lettre, c'est que vous pouvez mettre par écrit. Commencer un journal intime, par exemple, écrire des lettres. En tout cas, l'écriture va être un moyen de surpasser les difficultés du moment, d'évacuer en fait ce qui vous plombe actuellement. Voilà, ça va vraiment permettre ce travail avec le cercueil ici. Et on voit justement à la fin avec la carte de l'homme aussi qu'on retrouve une énergie très forte, très puissante. Une envie justement d'aller de l'avant, de faire bouger les choses. Donc c'est très très intéressant. Alors, on peut aussi un peu lire ces quatre cartes de façon beaucoup plus concrète. Comme par exemple le fait d'avoir beaucoup d'échanges avec une personne masculine de votre entourage qui se révèle pour vous avoir une sorte de figure paternelle. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est présent dans votre vie. Qui va représenter un ancrage aussi pour vous. Donc voilà, là on a vraiment cette idée d'écrire, d'échanger avec cette personne-là. Cette personne masculine, là. On a aussi cette idée avec la carte du cercueil que cette personne masculine, ça peut faire partie de vos ancêtres. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un que physiquement, avec lequel vous pouvez physiquement interagir. Mais en fait, qui est très présent. Un de vos ancêtres, une de vos lignées, dans votre lignée sans doute paternelle. Du coup, puisqu'on est avec la carte de l'homme. Mais en tout cas, un ancêtre masculin. Un ancêtre masculin qui est présent pour vous et qui va vous aider dans ce travail-là. Qui est vraiment là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à essayer de rentrer en communication avec lui. Ou en tout cas, du moins, à parler avec lui. Même si vous avez l'impression de parler dans le vent. Peu importe, vous savez que vous vous adressez à votre ancêtre. Et que vous lui demandez du soutien, de l'aide. Et lui, justement, va vraiment être là pour vous apporter ce soutien-là. Donc vous pouvez compter sur cette personne. Voilà. On va tirer une petite carte de l'oracle. Alors on a ce très joli papillon. C'est une carte qu'on peut prendre un peu dans plusieurs sens. Voilà. Qui devait d'ailleurs être dans ce sens-là. L'amour en moi est plus puissant que le doute ou la peur. C'est une très jolie phrase. Très court. Mais qui va direct à l'essentiel. Et oui, le pendant, en fait, de l'amour, c'est la peur. Et remettre de l'amour là où il y a de la peur, ça permet vraiment de se sentir beaucoup plus en confiance. Et beaucoup plus aligné avec soi-même. Beaucoup plus puissant. De retrouver sa force. Quand on est dans la peur, on perd sa force. On perd sa puissance. Alors que quand on est dans l'amour, justement, on retrouve une force intérieure qui est très très puissante, en fait. Donc voilà. Essayez de voir vos zones d'ombre. Vos zones de doute. Mettez-y de la compréhension. C'est aussi le travail de la grande prêtresse. De remettre de la compréhension sur, justement, ce qu'on a du mal à comprendre. Ce qui nous fait douter. Pourquoi ça nous fait douter. Et là, on va prendre conscience de ce qui nous fait douter. Et on va se rendre compte que finalement, on avait peut-être donné trop d'importance. On s'était peut-être trop focalisé sur cette difficulté. Alors qu'au final, en mettant un petit peu de lumière dessus. Eh bien, on trouve des solutions facilement. Et on comprend. Et on peut avancer. Donc voilà. Il y a vraiment un processus ici à faire. Sur qu'est-ce qui vous fait douter en ce moment. Et aller puiser un petit peu dans le domaine de l'enfance. De voir à quoi ça fait écho, justement. Voilà, les. Je vous souhaite un très très bon mois. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada